Ah mon dieu ça y est, ça y est je suis en Alberta Musique Hello les gens, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le lendemain Du coup nous sommes le, je sais pas combien Je vous mettrai en bas Mais donc aujourd'hui j'avais Je passais la matinée à faire du montage Et j'avais envie de sortir un petit peu vu que J'ai ma journée off entre guillemets de conduite Et je suis à Régina Et ça a l'air vraiment cute en vrai Hier j'ai juste été faire les courses mais du peu que j'ai vu Ça a l'air vraiment super joli Du coup j'avais envie d'aller faire une petite promenade Vraiment rapide dans la ville Histoire de voir à quoi ça ressemble Puis je vous emmène avec moi C'est parti, c'est parti, c'est parti Donc je viens juste de rentrer Là de ma petite promenade Enfin petite promenade J'ai encore du faire 15 km En vrai c'était simple Mais en fait c'est vraiment Enfin c'est triste C'est vraiment triste parce que tout est fermé Donc il n'y a rien, il n'y a vraiment rien Tout est vide et tout Donc c'est vrai que c'était un peu tristounet Ça m'a un peu mis dans un bad mood Et en plus il y avait du vent Il faisait super beau quand je suis partie Puis en fait là après il y a eu une espèce de tempête de vent J'arrivais même pas à marcher Mais voilà donc c'est ça C'est cool parce que les 5 commerciaux ici sont ouverts aussi Donc j'avais besoin de quelques petits trucs Notamment le truc con Un kit pour coudre Parce qu'en fait je me rends compte que j'ai des trous dans mes vêtements Et c'est chiant Du coup je me suis dit je vais essayer de recoudre ça Donc j'ai profité pour aller acheter ça Puis ensuite j'ai été me promener un petit peu dans le centre-ville quoi Ce plan est un peu bizarre Je sais pas où je pourrais vous mettre Peut-être ici Ouf ! Ah oui ! Là il y a du soleil Je pense qu'on est pas mal Donc je me suis dit aussi que c'est le bon moment pour vous faire un bilan Aussi un bilan de fin Parce que je vous ai fait un bilan de début de milieu Et là j'arrive à la fin Vu que demain j'arrive en Alberta, Calgary Waouh truc de malade Donc je me suis dit que le moment est venu de vous faire le bilan de fin Donc je vais pas trop me répéter C'est vrai que ça a été des montagnes russes Ça c'est sûr Des hauts, des bas Des jours où j'étais waouh Genre trop bien dans un Au top, au top D'autres jours où c'était compliqué En soi c'est vrai que ce qui a été vraiment le plus dur Enfin ce qui est vraiment revenu souvent Et ce qui m'a fait le plus mal C'est le manque de mes amis Le manque de mon copain aussi C'est vrai que c'est vraiment très dur La séparation J'essaie de prendre de la distance De pas trop le harceler Mais j'ai juste envie de faire un gros 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 câlin Mais je pense que c'est vraiment ça Qui est le plus 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 douloureux Et que voilà Donc c'est ça En soi je suis contente Parce que ça a quand même été super bien À part les deux péripéties qui me sont arrivées Mais c'est vraiment des péripéties Drôles Je suis contente Parce que j'ai pas eu de grosses galères Après je dis ça Je suis pas arrivée en Alberta Mais voilà Pour le moment J'ai pas eu de grosses galères Comme j'avais peur Comme je craignais En même temps J'avais vraiment tout checké J'avais fait le gros check-up de ma voiture Et toi avant de partir Donc en soi Y'avait pas de raison Mais on sait jamais Petit bilan Bah en soi J'ai hâte d'arriver J'ai hâte d'arriver J'ai hâte de commencer mon tout nouveau travail J'ai hâte de voir Comment ça va se passer Ma nouvelle vie Comment ça va un petit peu se découpiller Tout ça Parce que c'est vrai que là Ça commence à être un petit peu difficile Cette espèce de transition Où je sais que mon ancienne vie à Québec est finie Mais j'ai pas encore commencé ma nouvelle vie Et là je suis dans une espèce de transition Un petit peu bancale Et pas très agréable j'ai envie de dire Donc c'est vrai que J'ai assez hâte que ça bouge Pour cette neuvième étape Qui n'est pas des moindres Je pars en direction De Regina dans Saskatchewan Pour aller jusqu'à Calgary En Alberta Loupée Allée Loupée Allée Loupée La Salut les amis, je vous fais le journal de bord aujourd'hui avec mon appareil photo parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'on entendait vraiment rien quand je parlais avec la GoPro, je suis désolée je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure des montages et en fait on n'entend vraiment pas, du coup je vais essayer de filmer avec mon appareil photo, j'espère que ce sera un peu mieux, donc là on se retrouve pour la neuvième étape, c'est un truc de malade et j'arrive en Alberta aujourd'hui, j'arrive pas à y croire, pour moi c'est pas possible, donc là voilà je suis en route pour Calgary donc j'arrive en Alberta et c'est un truc de malade, c'est un truc de malade donc aujourd'hui c'est une très grosse étape, c'est une très très grosse étape aujourd'hui parce que j'ai près de 700 km je crois, quelque chose comme ça, ou 600 km, je vous le marquerai de façon, et un petit peu plus de 7 heures de route, donc c'est vrai que là c'est vraiment une grosse étape qui m'attend, donc c'est parti, on ne me voit plus, c'est parti là on va tout donner et c'est la dernière ligne droite, c'est quoi ? les gars, les gars regardez, regardez ça y est je suis en Alberta, mon dieu, je suis en Alberta je suis en Alberta oh mon dieu, ça y est, ça y est je suis en Alberta, oh la vache, regardez ça, le panneau il est là, hello, donc là je vous retrouve, c'est l'heure de manger et pour fêter mon arrivée en Alberta, je suis allée au Five Guys et c'est marrant parce que juste quand je viens de passer la frontière avec la province, j'ai reçu plein de mails et tout, d'informations sur mon logement, j'aurais à croire que c'est relié, du coup là j'ai eu plein de renseignements et plein d'informations sur mon futur logement, j'ai eu l'adresse, j'ai eu le nom de ma colocataire aussi, donc j'ai été stalker sur Facebook, croyez moi, j'ai eu la date à laquelle je pourrais emménager aussi, donc c'est plutôt cool d'avoir toutes ces infos là et j'ai pu voir du coup, comme j'ai l'adresse, j'ai pu voir où je suis située dans Banff, je suis en plein centre-ville, mais en plein 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 centre-ville, c'est un truc de malade, genre il y a la rue principale et moi je suis genre juste à côté, donc ça c'est cool, j'ai aussi su que je vais pouvoir emménager le 30 avril, donc ce qui va me faire à peu près une semaine en auberge de jeunesse avant de pouvoir emménager, donc voilà quoi, waouh, en vrai ça me serait de ouf d'emménager avec quelqu'un que tu connais pas, je pense que n'importe qui serait comme ça, mais ça va sur Facebook, elle a l'air, enfin elle a des photos d'une tête gentille, d'une personne gentille, c'est horrible de juger comme ça sur l'apparence, mais en vrai vous serez comme moi je pense, parce que surtout on va partager la chambre et tout, donc j'avais envie de vous filmer un petit peu comme ça sur la route, comme ça ça me fait gagner un petit peu du temps, puis aussi comme ça je peux vous parler, j'espère que vous m'entendrez bien, parce que maintenant je sais jamais si on m'entend bien, mais en fait c'est pour dire que je reviens sur mes futurs colloques, parce que oui en fait j'avais mal lu, j'avais mal compris, mais je vais pas avoir une mais deux colloques, donc on va être trois au total, donc c'est trop, oh mon dieu, ok, et en fait du coup j'ai su le nom de mes deux colloques, comme je vous l'ai dit, donc je les ai stalkés sur Facebook bien sûr, et il s'avère qu'elle aussi, car quelques minutes après, il y en a une d'entre elles, donc il y a Colline et April, donc c'est les deux filles, il y en a une d'entre elles, donc Colline qui a créé un groupe Facebook, c'est trop cool, elle a créé un groupe Facebook avec du coup moi et April, histoire de déjà faire connaissance, mais genre c'est trop cool, ça s'annonce trop bien, parce que c'est la meilleure chose à faire quand tu vas rencontrer des gens comme ça, que tu connais pas, avec qui tu vas vivre, c'est vraiment la meilleure des choses à faire, du coup ça me rassure vachement de voir que du coup Colline a créé ce groupe, et du coup là on apprend à faire connaissance et tout, on se demande qu'est-ce qu'on fait exactement dans l'entreprise et tout ça, donc je sais pas, je trouve ça trop cool, c'est hyper rassurant du coup de pouvoir déjà discuter avec ses futures personnes quoi. Je viens juste d'arriver à Calgary là, il y a deux secondes, les gens, oh mon dieu ma tête c'est abominable, les gens, je suis trop fatiguée, je viens d'arriver à Calgary en abertant. Je suis exactement dans le même hostel que j'étais la dernière fois que je suis allée à Calgary, donc à Ban, enfin en octobre plutôt, j'ai du mal à parler, quand j'étais en octobre à Calgary, j'ai été exactement au même endroit. C'est mon premier jour en Alberta à Calgary, je suis arrivée hier, je suis tellement contente genre. Du coup ça fait trop plaisir de retourner, c'est l'impression, c'est comme si je retournais à la maison et attendais, parce que du coup les autres, ils étaient en mode mais what, pourquoi tu reviens ici et tout, et ils m'ont accueillie, ils étaient ouais c'est trop bien que tu reviennes, et alors là mais ils l'accueillent les gens genre, ils vont faire du thé, du café, des bonbons, je me suis quoi, en fric bonbons, ils sont des fous, après genre ils m'ont dit ce soir tu manges avec nous, machin, on a préparé du poulet avec du chou-fleur et des légumes et tout, tu manges avec nous, t'es notre invitée, machin. What ? Wow, je suis choquée, ça fait trop du bien, franchement ça fait trop du bien, c'est comme si je rentrais à la maison, c'est pour ça que je voulais vraiment revenir dans cet hostel, parce que les gens, ils sont waouh, ils sont vraiment juste waouh, il n'y a pas à dire. Et ça fait trop du bien, franchement c'est tellement réconfortant, genre ils sont tellement, mais c'est des amours quoi, c'est des amours. Donc là je vous avoue que je suis un peu très fatiguée, mon cerveau ne marche plus beaucoup, donc je pense que là je vais me reposer parce que je l'ai méritée, je l'ai méritée là. Là ça y est, c'est fini quasiment, parce qu'il me reste juste l'étape Calgary Banff, mais c'est clairement une heure à peu près, donc c'est rien, mais il me reste quand même cette étape là, mais là pour le moment je vais me reposer et on se retrouve demain. Oh là, ça fait longtemps que je vous ai pas filmé, j'ai l'impression, genre waouh, enfin, pour vous non, mais pour moi oui, ça fait longtemps, car là nous sommes le dimanche 25 avril, c'est chaud. Nous sommes le dimanche 25 avril, pourquoi tu me regarde monsieur ? Et donc en gros, la dernière fois que je vous filmais, je venais d'arriver à Calgary, vraiment je venais juste d'arriver à Calgary. Ensuite, du coup hier, je vous ai rien filmé clairement parce que j'ai rien fait d'intéressant, j'ai fait un petit peu tout ce qui est, enfin pas paperasse, mais truc pas très intéressant, fallait que j'achète de la literie par exemple pour mon appart, pour mon logement, fallait que j'ai nettoyé ma voiture, enfin, tu sais, c'est vraiment des trucs pas très intéressants, puis ensuite je me suis reposée. Et là du coup, je suis, je suis par, enfin, je vais partir de Calgary, je suis partie de mon hostel et tout ce matin. Et je suis passée à la poste car je devais payer mes impôts. Et ensuite, je suis allée faire des petites courses pour la semaine, ma semaine d'hôtel à Banff, histoire d'avoir de quoi manger quand même. Et voilà, donc là je vais partir en direction de Banff, dernière escale, enfin, dernière étape, waouh ! Comme je sais pas, comme je me suis vachement reposée à Calgary et tout, j'ai pris du temps, j'ai l'impression qu'en fait, enfin, je réalise pas trop que, ben, en fait, c'est Banff, ma destination finale, enfin, j'ai du mal à expliquer, mais bref. Tout ça pour dire que ça y est, genre, je vais en direction de Banff. Donc cette étape est vraiment, vraiment super pépouze parce que j'ai 1h30 de route, c'est rien du tout, donc ça va être pépouze. Et pour cette dixième et ultime étape, nous partons donc de Calgary jusqu'à Banff. Ok les gars, je pense qu'aujourd'hui est un jour très important. Bon, l'étape numéro 10, Calgary-Banff, ça y est, c'est un truc de malade, donc ça y est, l'étape, 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 la fameuse, la dernière, l'étape finale, Calgary-Banff, donc c'est une étape mignonne, comme je disais, parce que j'ai que 1h30 de route et un petit 100 km, 100 km et quelques, franchement c'est rien du tout, mais bon, c'est quand même important de marquer cette étape. Et forcément, en voyant tous ces paysages à couper le souffle que j'avais oublié, voir ces montagnes à l'horizon, me dire que j'aurais jamais été aussi proche de ma destination, c'est un sentiment incroyable et indescriptible. En revenant deux semaines tout pile en arrière, je quittais juste ma petite ville de Québec en direction de Montréal, avec plein d'interrogations, de questionnements, d'inquiétudes, de peur. Et en fait, c'est juste en fait des Etats-Unis, mais vraiment, je suis en panne d'essence. Pendant ces deux semaines, j'aurais jamais lâché. Il y aurait eu des eaux, des bas, bien sûr, mais j'aurais toujours été jusqu'au bout, j'aurais toujours vu ma destination. Je voudrais également remercier énormément les personnes qui m'ont soutenue, aussi bien sur Instagram que mes amis et mes proches. Vraiment, vous avez toujours été là, et c'est en partie grâce à vous que j'ai pu aller jusqu'au bout. Salut, comment allez-vous ? Ah, en fait, je vais passer ici, aujourd'hui je vais passer à Banff, donc je ne sais pas comment ça marche quand tu passes, si tu peux acheter un pass. Tu peux acheter un pass, mais l'info-centre est l'unique place qui l'offre et est only open sur le week-end. Ah, ok. Je dois... Donc, comment peux-je faire pour le moment ? Si tu as des tickets, et pas des fines, n'importe quoi, juste les gardes, et quand tu as des passés sur le week-end, tu les vois et tu les vois. Est-ce que c'est sûr ? Enfin, tout ça pour dire que, ça y est, je suis arrivée à Banff et je vais commencer ma nouvelle vie. Sous-titrage ST' 501